Bon, c'est pas de la pub, c'est de l'information, que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur internet. Éclairer le public sans chercher à tout prix à lui vendre quelque chose, voilà bien l'esprit de ce salon et l'objectif de ce conférencier itinérant. Ici, toutes les facettes de l'écologie appliquées au quotidien sont présentes, une volonté de l'association qui organise cet événement, car le public est avant tout éclectique. Le vendredi, c'est plutôt les militants. Le samedi, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a le militant et le grand public qu'on souhaite toucher, bien entendu. Le dimanche, c'est un peu plus le grand public, qui connaît peu de choses de l'écologie tout court, de l'écologie politique un peu, mais il entend des bribes. Donc on essaye de retrouver, d'avoir une diversité, parce que l'écologie, c'est partout, c'est dans tous les domaines et on peut avoir des exemples de tous. Dans les allées, des démarches pour une éducation différente côtoient des lignes cosmétiques naturelles, mais aussi des textiles ou encore de la litterie. Le bien-être est souvent central. Je suis sensible à la question biologique, tous ces produits naturels, mais je ne suis pas un militant de nulle part. C'est juste pour un confort de vie. Pour moi, c'est un rituel. J'ai l'impression de me ressourcer, de rencontrer des gens vrais, qui ne sont pas dans... Vous voyez, à la limite, il y a un salon vive et nature, et bien ce n'est pas tout à fait la même approche. Donc ici, il me semble que c'est plus sincère. Aiguiser l'esprit, découvrir des livres différents sans être militant fait aussi partie de l'offre disponible. Pour cet éditeur, participer au salon prime vert est synonyme de rencontre avec des lecteurs curieux et exigeants. Je vois une grosse différence par rapport à des salons du livre, où il y a quelquefois une sorte d'engouement juste parce que c'est du livre. Là, il y a une vraie réflexion autour de qu'est-ce qu'on vient acheter. Nourriture littéraire, douceur, santé, l'écologie peut satisfaire toute la gamme de nos envies, quand on vous parle de bien-être. Merci. 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 Merci.